Bienvenue tout le monde. Merci de prendre le temps de participer à notre webinaire malgré votre horaire chargé. Je m'appelle Andrea Desjardins et je suis une agente de mobilisation de l'Institut professionnel. Depuis un an, l'équipe de mobilisation s'occupe très activement dans la campagne de l'Institut « Faites donc mieux » qui porte sur les négociations. Cette campagne visait principalement à conclure la meilleure convention collective possible pour nos membres, y compris une augmentation économique qui correspond au coût de la vie réelle. Grâce à la pluie extraordinaire d'un membre remarquable comme vous, nous avons pu obtenir des gains importants et des dispositions que nous allons maintenant examiner. J'ai à mes côtés Richard Boulay qui est le fameux directeur de relations du travail national qui a aussi participé aux négociations à la table centrale. Bienvenue Richard. Bonjour et merci de m'accueillir pour cette présentation. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer comment fonctionne la plateforme utilisée pour le webinaire. Je veux être certaine que tout le monde peut participer pleinement à la séance d'aujourd'hui. Bon, la formation aujourd'hui sera enregistrée et elle sera disponible sur notre site web au plus tard à la fin de la semaine. Nous allons aussi télécharger le document PowerPoint sur notre site web à titre d'information. Comme vous pouvez le remarquer, le son vient directement du service de webinaire. Pour réduire les bruits de fond et assurer une bonne qualité de son à tout le monde, nous avons coupé le son de vos lignes téléphoniques. Nous ouvrirons les lignes à la séance de questions et de réponses deux fois pendant la présentation. D'ici là, vous pouvez poser une question ou faire un commentaire. Vous pouvez faire cela en ouvrant l'onglet chat dans Zoom. Pour ouvrir l'onglet chat, choisir le bouton chat en bas au centre de votre écran. Si vous ne le voyez pas, déplacer votre curseur appareil sur l'écran et il devrait apparaître. Pour les personnes qui utilisent leur cellulaire, c'est la même chose. Sélectionnez l'icône chat dans le coin inférieur droit de votre écran. Ensuite, vous tapez votre question et cliquez sur Send. N'oubliez pas que la fenêtre de clavardage de votre appareil mobile cachera temporairement les diapositives lorsque vous choisissez l'onglet chat. Je vais garder un oeil sur la fenêtre de clavardage pendant toute la séance. Alors, si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Au centre de votre écran, vous devriez voir la diapo-titre de notre présentation PowerPoint. Je vais l'afficher dans un soupeu. Les diapositives vont vous charger au fil de la présentation éventuellement. Je vais m'en occuper. Si vous ne voyez pas les diapositives changer ou si vous perdez la connexion vidéo, dites-le nous dans la fenêtre de clavardage, c'est-à-dire chat. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de la plateforme ou du webinaire, avant qu'on commence, s'il vous plaît, les mettre dans le chat. Et puis, je vais prendre quelques secondes à trouver comment changer le slide. Ok, c'est bon. On a trouvé la façon. Bon, si vous ne voyez pas la page de bienvenue qui se nomme « Augmentation économique et taille rétroactive », s'il vous plaît, la mentionner dans l'onglet chat. Les objectifs pour la formation, je vais laisser la parole à Richard pour expliquer un peu comment ça se passe. Merci. Merci, bonjour et bienvenue à cette présentation sur la paie rétroactive et les changements qui ont été apportés au salaire. Comme vous le voyez présentement à l'écran, vraiment l'objectif qu'on va poursuivre aujourd'hui, c'est vraiment de bien comprendre le processus de mise en œuvre des nouvelles conventions électives et ainsi que les mécanismes de la paie rétroactive. Le tout, avant que vous soyez plus à l'aise pour offrir de l'aide aux membres qui pourraient se tourner vers vous. Donc, en bref, deux éléments de la présentation, les modifications apportées à votre taux de rémunération et les conditions de versement de la paie rétroactive. Pourquoi on fait une telle formation aujourd'hui? C'est que depuis longtemps, il y avait un processus bien établi pour la mise en œuvre des conventions collectives. Toutefois, en 2014-2018, en raison de Phoenix, ça a complètement mal été, c'est le cas de le dire, et on le sait, il y a encore de nombreux membres qui ne reçoivent pas encore le bon salaire. Donc, on n'a pas fini encore les mises en œuvre de 2014-2018. On a voulu s'assurer que pour la présente convention collective, on aurait un processus permettant de contourner Phoenix et assurant à tout le monde de recevoir les sommes qui leur sont dues. Il y a un protocole très détaillé dans la convention collective et les ententes de principe auxquelles vous pouvez vous référer en cas de besoin, mais la présentation aujourd'hui vous permet de couvrir ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'on a changé essentiellement et qu'est-ce qu'on a négocié essentiellement avec le Conseil du Trésor? D'abord, on a prolongé le délai de mise en œuvre des conventions collectives. Traditionnellement, c'était 90-120 jours pour cette ronde-ci. On a accordé à l'employeur 180 jours à partir de la signature de la convention collective. Aussi, pour être compensé de ce délai-là, nous sommes entendus sur une indemnité de 400 $ qui est versée à chaque membre assujetti à la nouvelle convention collective et ça, c'est automatique. Et de plus, si jamais l'employeur devait ne pas respecter ce délai de 180 jours pour la mise en œuvre de la convention collective, on a prévu une indemnité de 50 $ payables dès le 181e jour et ce 50 $-là est répété pour chaque 90 jours avec un maximum de 450 $. Donc, notre priorité dans la négociation, c'est vraiment de mettre la pression sur l'employeur pour nous assurer que les sommes seraient versées de façon diligente. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aussi pour tasser Phénix? On a vraiment bâti une façon différente de calculer la rétro pour pas que ce soit Phénix qui fasse les calculs, on n'a pas confiance. Et aussi, vous avez déjà rendu compte, vous avez des gens qui appartiennent de différentes classifications, la mise en œuvre se fait de façon progressive et échelonnée. Donc, il y a des gens qui ont, depuis l'automne, c'est déjà rémunéré, des gens qui ne sont pas encore rémunérés, c'est 180 jours. Donc, tout au long de ces 180 jours-là, il y a des gens qui touchent les sommes. Cette stratégie-là avait aussi été employée par l'Agence canadienne du revenu dans l'année 2018 et ça donnait des bons résultats. C'est de cette formule-là dont nous nous sommes assurés. Autre élément qui est important de savoir, c'est que vous avez, les versements rétroactifs peuvent se faire en plus d'un versement. Donc, on va voir plus tard comment on contrôle tout ça, mais c'est bien de le savoir immédiatement. C'est certain, Phoenix, il y a des centaines de milliers de transactions qui n'ont pas été traitées. Donc, il y a beaucoup de sommes qui sont dues, lors de l'entrée en vigueur de la Convention collective, qui sont dues depuis longtemps. C'est sûr que cette Convention collective-là n'allait pas régler tous les problèmes que Phoenix nous a causés et vous a causés. Donc, vraiment, la meilleure, on va le faire très, très simple, c'est qu'à une date donnée, on prend une instantanée, une photo du relevé de traitement, de tout ce qui a été versé et sur lequel vont être appuyés des pourcentages. Donc, ce qui n'avait pas été payé, par exemple, un vieux acting, une fonction intérimaire en 2018, ça n'a toujours pas été payé. C'est certain que dans la rétro, ce ne sera pas calculé. Quand ce sera finalement payé, un jour, ça va être payé au bon taux. Donc, et si vous avez aussi, ou ça vient au courant maintenant, s'il y a des dommages qui sont liés à Phoenix, il y a tout un autre processus qui est en cours et que vous pouvez consulter sur le site internet de l'Institut. Donc, à ce moment-ci, j'aurai la première période, juste pour vous rassurer. Si vous avez des questions sur la paie rétroactive et les augmentations économiques, on a déjà en ligne une foire aux questions qu'on a créée à partir des premières questions que nous recevons depuis quelques mois. Et bien entendu, comme toute foire aux questions, elle est appelée à évoluer. Et le lien que vous voyez présentement sur votre écran sera partagé dans la boîte de clavardage. Merci Richard. C'est super intéressant. Là, nous allons passer à environ 10 minutes à répondre à vos questions. C'est sûr que si on n'a pas la chance de répondre à votre question, vous pouvez toujours l'envoyer au courrier électronique. Donc, pour poser une question à haute voix, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône « lever la main ». C'est la petite main qui va faire signe dans l'onglet « chat ». Cette icône se trouve dans le coin intérieur droit de votre écran, à côté de l'icône de clavardage. Je ferai une liste d'intervenants. Quand ce sera à votre tour de parler, je dirai votre nom et je réactiverai le son de votre ligne. Donc, en ce moment, vous ne pouvez pas demander vos questions, mais faites signe avec la petite main et puis je vais commencer une liste d'intervenants. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à nous écrire un message. Ma collègue Malcolm et moi sont là pour vous aider. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, levez votre main. Si vous ne pouvez pas demander des questions à haute voix, on vous invite d'écrire vos questions dans l'onglet « chat », toujours en bas à droite de votre écran. Je vais attendre quelques minutes. Bon, merci, Éric. Merci, on va commencer avec ta question. Richard, comment pourrons-nous savoir si le montant est bel et bien le bon que l'employeur nous doive? Même certains comptables se perdent dans tout ça. C'est une bonne question. Oui, mais qu'on va voir dans la troisième section de la présentation, on va vous expliquer en détail comment l'information sur la paye va être reflétée sur le talent de paye. On a tous prévu une entente qui vous donne droit à toutes les informations pertinentes. Donc, la troisième section de la présentation, je vais vous expliquer ça. On va vous le démontrer à l'écran, comment trouver ces informations-là. Parfait, merci. On va attendre une autre minute. Ensuite, on va continuer. Bon, ça y est, on va continuer avec la deuxième partie de la présentation. Oui, et comme je vous le disais un peu plus tôt, je vais juste me mettre la bonne, comprendre les paiements rétroactifs. Il faut bien comprendre qu'on va une autre période de questions après la présentation que je fais et une autre à la fin. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit faire une paie rétroactive? C'est assez simple. C'est qu'entre la fin de votre convention collective et la date où finalement votre taux de salaire est ajusté, c'est cette période-là qui donne droit à un versement rétroactif. Donc, la première journée depuis l'expiration de votre ancienne convention collective. Et bien entendu, cette paie rétroactive-là nous vise à ajuster les salaires en fonction des augmentations qui ont été négociées. Qu'est-ce qui est admissible à une rétro? La rémunération reçue pendant cette période-là qui était associée au salaire annuel. Bien entendu, le salaire de base, le taux de salaire, les heures supplémentaires, les affectations intérimaires, si vous avez reçu des prestations de maternité, de paternité, etc. Tout ça donne droit à une rétro. Ne donne pas droit à une rétro, à moins que ce soit très, très clément spécifié dans l'entente, si c'est un aimant de rémunération qui est un montant fixe. On peut penser ici aux primes de quart, on peut penser aux primes de poste, où il y a des indemnités qui sont inversement uniques une fois dans l'année. Donc, ça, c'est vraiment pas admissible à la rétro. À moins, bien entendu, et ça, c'est vraiment des détails, quelques-unes, mais je ne crois pas qu'on en ait cette ronde-ci, dans quel cas c'est prévu dans la convention collective, l'entente de principe. On va se faire une première estimation de rétro, juste un petit exercice pour commencer à réchauffer les calculatrices. Donc, comment est-ce qu'on peut extimer la paie de la rétro totale? La meilleure façon, c'est de la diviser en deux périodes. La première période, c'est la date d'entrée en vigueur de la convention collective plus un an, fois un pourcentage, et la deuxième année de la convention collective, fois un pourcentage qui est différent. Ça, c'est un mot. Si on le fait en exemple plus concret, on a créé ici un PC2 qui touche un salaire maximum au 30 septembre 2018 de 82 590 $. Il faut savoir que la convention collective des ESP a été renouvelée en date du 1er octobre 2018. Le salaire net, cet employé-là a commencé à toucher son nouveau salaire tel que négocié le 3 octobre 2019. Donc, et depuis le 1er octobre 2018, il travaille à temps complet sans interruption. Et, c'est rare, il n'a pas reçu d'heures supplémentaires, il n'a pas reçu de rémunération provisoire, etc. C'est vraiment un cas très, très simple. Donc, la première période, première année de la convention collective, 1er octobre 2018, 30 septembre 2019. La période 2, 1er octobre 2019, on a vu plus haut que depuis le 3 octobre 2019, il reçoit le bon taux de salaire. Le pourcentage d'augmentation totale pour l'année 1, 2,816. Pour l'année 2, 5,082. Et je vais vous expliquer pourquoi on arrive à ces pourcentages-là maintenant. Donc, à compter le 3er octobre 2018, cet employé-là a droit à une augmentation de 2 % et un rajustement salarial de 0,8 %. Et comme on a un effet combiné ici, ça donne 2,816. Et donc, tout le salaire du 1er octobre au 30 septembre va être ajouté, va être corrigé, indexé de 2,816. Au 1er octobre 2019, à l'augmentation de 2,816 qui était déjà prévue, qui est déjà en place, on a un autre 2 % auquel on ajoute, aussi un 0,2 %, ce qui nous donne un total avec les effets combinés de 5,082 pour les deux petites journées, 1er octobre et 2 octobre 2019. C'est important de vous rappeler que ça, c'est un cas d'un SP avec les augmentations 2, plus 0,8, plus 2, plus 0,2. Pour un membre d'autres conventions collectives, j'ai en tête la convention collective SH, la convention AV, la convention RE, ces taux-là sont différents. Donc, il faut vraiment retourner à la convention collective puis faire l'exercice des effets composés. C'est spécifique à chaque convention collective, mais on a pris ce cas-là aux fins de l'exercice aujourd'hui. Donc, si on y va pour la période 1, on sait qu'au 30 septembre 2018, l'employé avait un salaire annuel de 82 590. Donc, pour l'année avant l'indexation, on a toujours 82 590. Pour les deux journées de 2019 en octobre, de 633 et 6, c'est les deux jours. Donc, on applique le pourcentage de 2,816 sur ce salaire-là. Ça nous donne les chiffres que vous voyez à l'écran. Pour les deux petites journées d'octobre 2019, ça donne 32,18 $. Quand on accumule les deux, ça fait 2357,91 $. et bien entendu, il va y avoir les impôts et les revenus nécessaires pour ce salaire-là. Donc, ça, c'est vraiment un exemple assez simple. On va juste, avant de réouvrir les micros pour une période de questions, c'est un calcul approximatif, mais des fois, dans la convention rélective, il y a des mots qu'on a pris la peine de définir, puis c'est important de garder en tête. Le salaire annuel, c'est clair, il est défini dans la convention rélective, dans les années que vous trouvez cette information-là. Si on veut trouver notre salaire aux deux semaines, il faut diviser le salaire annuel par 26,088. Et là, si on veut le diviser par hebdomadaire, on peut le diviser par 52,176, parce que 365, ça ne se divise pas par 7 exactement, c'est pour ça qu'on a des fractions. Le salaire quotidien, on divise l'hebdo par 5. Le salaire horaire, on fait l'hebdo divisé par 37,5. Ou on peut tout simplement prendre le salaire annuel et le diviser par 1956,6. Donc, c'est vraiment, cette petite diapo-là, il vient de garder en tête quand vous voulez être capable de transposer votre salaire annuel vers une portion de temps plus courte. Merci beaucoup, Richard. Si vous êtes autant envahi par l'information que moi, n'inquiétez-vous pas, nous allons mettre l'information sur le site web de l'Institut, ainsi que le webinaire tel qu'il y a l'audio du webinaire. Donc, merci beaucoup. Là, on est rendu à la période de questions. Un petit rappel, si vous voulez poser une question, cliquez sur l'icône « Levez la main ». C'est la petite main qui fait signe que cette icône se trouve dans le coin inférieur droit de votre écran, donc à côté de l'icône de clavardage. Je vais faire encore une liste d'intervenants. Et puis, quand ce sera votre tour de parler, je vous dirai, je dirai votre nom et je réactiverai le son de votre ligne. Donc, on laisse un peu de temps pour les gens de… Levez la main. Merci. 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 Merci tout le monde. Nous n'avons pas de questions, mais si vous avez des inquiétudes ou des questions, vous avez jusqu'à la fin de notre présentation pour le faire. Donc, je vais demander à Richard de recommencer. Voilà. Donc, là, vous avez tout fait la belle présentation sur le… quand on le fait de façon approximative. Pour plusieurs d'entre vous, peut-être, vous vous satisferez de l'approximation. Maintenant, on va aller dans les détails. Pour ceux qui veulent vraiment vérifier dans le détail, un peu comme Éric, la question que vous avez posée au début de la présentation, vraiment de quoi il en revient. Donc, sur votre talon de paie, lorsque la rétro est versée, ça l'apparaît. Donc, si vous regardez à l'écran présentement, on a un exemple de talon de paie phénique. Vous avez la rémunération de base. C'est le salaire annuel de cet employé-là. C'est la paie régulière. Il reçoit la prime de bilinguisme. Et là, vous regardez un peu plus loin, vous voyez rétro, REM, REV, REV pour l'exercice financier. Ah, merci! Il y avait une petite fonction supplémentaire. Donc, pour l'exercice financier actuel, EF actuel et le F précédent. Donc, sur votre paie, vous avez une ligne qui correspond à un résumé détaillé. Et c'est une première indication qu'au bingo, il y a une partie où la rétro vient d'être versée. Mais encore là, si vous voulez comprendre ce qu'il y a derrière ces montants-là, je suis convaincu que vous allez l'être, vous devez aller sur le compte Phoenix ou l'application web de la rémunération. Et là, suivez-moi bien, c'est parti. Vous allez au menu principal, l'onglet libre-service, l'onglet paye et rémunération, l'onglet paiement rétro de la convention collective, voire les données rétro. Donc, vous avez tout le chemin qui vous amène à la page paiement rétro de convention collective qui se présente un peu comme ceci. Donc, quand vous avez la page, vous voyez rapidement, là, vous voyez des dates, vous voyez votre classification, vous voyez votre l'âge. Vous voyez un certain nombre d'informations que je vais regarder avec vous. Donc, et quand vous regardez la colonne à l'extrême droite, vous voyez montant total. Ces montants-là, ce sont les montants que vous avez vus sur votre talon de paye tantôt. Donc, le montant total, mais si vous regardez plus en détail, vous allez voir comment on arrive à chacun de ces totaux-là. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous poser quelques questions. Je vais juste m'assurer. Donc, vous avez vu, est-ce que ma classification est exacte? On a ici un PC02 de classe 02. Donc, c'est le premier test. Est-ce que c'est la bonne classification? Des dates, il y en a tout plein. Vous voyez la fin de la période, début du revenu. Vous regardez vos dates. Est-ce que les jours payables sont inclus dans la période de rétroactivité? Encore là, on va voir des détails de cette question-là. Et le salaire annuel, horaire, je vais tout expliquer tantôt comment le calculer. Est-ce qu'il est le bon? Faites attention. Chanceux, si il y a une augmentation d'échelon ou une promotion, c'est sûr que le salaire, peut-être, aurait dû être modifié. Et ça fait partie des opportunités que vous avez de vérifier que ça s'est fait correctement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir que notre taux horaire est le bon? On fait l'exercice inverse de celui qu'on a fait tantôt. Donc, toujours sur notre talon de paye, vous avez le taux horaire. Dans le cas ici, c'est un 42,21589,718 cents. Et si vous reportez ce taux horaire-là et que vous le multiez par le nombre d'heures par semaine, 37,5, par le nombre de semaines dans une année 52,176, vous arrivez au salaire annuel de 82 590. Pas de surprise, c'est celui qui apparaît à la convention collective et qui est en vigueur jusqu'au dernier jour de cette convention collective-là. Quelles autres informations vous pouvez aussi aller chercher? Parce que là, on est sûr qu'on a le bon taux horaire. Maintenant, il faut aller voir le calcul. Encore là, on prend notre membre ici qui, si vous prenez la ligne qu'on a surlignée en rose, on voit que dans la période du début des revenus à 2019-04-01 jusqu'à la fin des revenus 30 septembre 2019, il y a 131 jours payables. Oui, il faut juste, une petite précision ici, l'année, dans les payes, la fin de l'exercice financier va apparaître. Donc, ça peut donner, faites attention, c'est normal, à la fin de l'exercice, il y a deux, il y a toujours un changement au 31 mars, 1er avril, donc c'est pour ça que ça apparaît ici. Et c'est toujours notre même TC2 depuis le début de la présentation. On sait qu'au 30 septembre 2019, c'est la dernière journée de la première année de la convention collective. Donc, notre ami ici fait un taux horaire de 42, il y a 131 jours qui sont payables, ce qui fait un salaire payable de, je vais te lire le chiffre, 41 472 et 29, auquel on applique le 2,816, ce qui donne droit à un paiement de 1167 et 86. Donc, vous avez toute l'information pour valider tous et chacun de ces chiffres-là et c'est comme ça que vous pouvez vérifier si votre rétro est exact. Maintenant, si vous êtes loin du compte, vous avez fait l'estimer un peu plus tôt et là, vous êtes vraiment, là, vraiment loin du compte, qu'est-ce qui peut manquer? Il se peut que les dates associées au paiement, est-ce qu'elles couvrent toute la période? La rétrojoute pour six mois de votre dernière année, bien, effectivement, il manque un montant. Aussi, dans les choses que vous devez vérifier, c'est est-ce que tous les éléments de rémunération qui donnent droit à une rétro ont été couverts? Salaire de base, heure supplémentaire, acting, prestation de maternité ou de paternité, tout ça, est-ce que ça a été bien réflété? Et, effectivement, dans certains cas, l'employeur va vous aviser, notamment dans les cas où l'employeur ne sera pas en mesure de verser dans les 180 jours la rétro et les supposés vous en aviser. Donc, ça se peut que l'employeur vous le dise, inquiète-toi pas, c'est pas complet. Ça s'en vient. Donc, vous avez fait, vous avez analysé vos données historiques de rémunération et là, Baird, vous venez de réaliser qu'il manque un acting, il manque une paye intérimaire, un nouveau problème avec la paye. C'est pas un problème de rétro, c'est un cas classique de problème de Phénix. Vous savez déjà le processus, il y a un formulaire de rétroaction sur Phénix que vous pouvez remplir et je vous invite à aller sur le site de l'institut ipfcc.ca par oplique Phénix pour en savoir à plus et quand la correction sera finalement faite sur la paye, cette correction-là devrait être payée au bon taux de salaire. Bon, si vous ne receviez pas la bonne rémunération pendant la période de rétroactivité, vous avez déjà signalé le problème, il y a déjà une requête dans Phénix, l'employeur va vous verser la rétro sur ce qu'il vous a déjà payé et ça ne réglera pas, votre requête va rester toujours active dans Phénix. Donc, ne soyez pas inquiète si, par exemple, depuis 2016, on a des membres qui n'ont pas encore le bon salaire, ils vont recevoir la rétro sur le mauvais salaire et quand le salaire sera finalement corrigé, le reste, la correction va se faire au nouveau taux. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est les cas qui vont aller au-delà du 180 jours, mais si c'était un problème qui était déjà dans Phénix, ça n'ouvre pas la possibilité d'avoir une correction, l'indemnité au-delà du 180 jours parce que c'était un vieux problème de Phénix. Vous avez fait tout ça. Vous avez reçu des paiements, vous avez consulté la page paiements rétro, convention élective, vous avez encore des questions, des préoccupations, premièrement, consultez votre employeur. C'est d'abord sa responsabilité. Vous avez beaucoup d'informations, vous pouvez faire des captures d'écran, imprimer ces documents-là avant d'aller voir votre employeur pour poser des questions précises. Ça peut que l'employeur ait accès à d'autres enseignements pertinents qui vont pouvoir répondre à votre question. Si malgré tout ça, les problèmes persistent, vous pouvez communiquer avec un délégué syndical. Si vous êtes délégué syndical, vous-même peut-être simplement appelez un agent de relation de travail afin de trouver la réponse, la solution aux sommes qui ne vous ont pas été versées. Ça fait le tour de la présentation à ce moment-ci. Donc, si vous avez des questions sur n'importe quelle section, première, deuxième, troisième section, n'hésitez pas. Il nous reste encore bien du temps pour répondre à toutes vos questions. Merci, Charles. Je crois qu'on peut s'entendre que le travail assidu de votre équipe mérite un applaudissement. On va faire ça à travers les réseaux électroniques de l'ordinateur. Mais j'espère que vous avez apprécié l'information pertinente à la rétroaction. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser encore. Enlevez votre main. Enlevez votre main. N'oubliez pas que cette icône se trouve dans le coin inférieur droit de votre écran. Vous pouvez aussi demander des questions dans l'onglet chat. Bon, j'ai une question ici, Richard. C'est si la rétro payée en décembre contient des erreurs, est-ce que le 180 jours et la pénalité s'applique à la correction? L'employeur s'est engagé à payer l'entièreté des sommes dans les 180 jours. Donc, s'il a le temps de corriger son erreur dans le 180, c'est tant mieux. Si, bien entendu, on s'entend que c'est une erreur de rétro, une erreur de calcul de rétro, si c'est un vieux problème de phénix, c'est pas visé par le 180 jours. Mais oui, si l'employeur doit verser les sommes dans les 180 jours. Parfait, merci. Et puis, nous avons Joël Bédard qui nous dit merci pour la présentation, c'est très apprécié. Donc, petit commentaire. Merci, Joël Bédard. J'ai une autre question d'Éric Massy. Je crois souvent des questions concernant l'année 2014 à 2018. Je reçois souvent des questions. Encore là, comment savoir si tous les calculs seront exacts après tous les ajustements? Ça, c'est une excellente question, M. Massy. En 2014-2018, il y a plusieurs incertitudes encore. Nous sommes devant la Commission des relations de travail fédéral en train de contester le comportement de l'employeur qui n'a pas versé les rétro dans les délais appropriés. Et malheureusement, toute l'information que l'employeur s'est engagé à nous donner dans cette ronde-ci de négociation par la lettre d'entente que nous avons négociée, on n'avait pas une telle lettre d'entente en 2016. Donc, il peut être périlleux et difficile de retrouver toutes les informations pour nos membres pour la période 2014-2018, d'autant plus qu'avant 2016, on n'était pas sur Phoenix, on était sur les anciens systèmes de paye. Donc, on n'a pas de réponse automatique, malheureusement, à vous formuler. Il faut demander un maximum de détails à l'employeur pour le forcer à aller sortir ses payes Excel puis nous donner le détail des calculs. Merci, Richard. Malheureusement, on n'a pas les réponses exactes, mais on fait notre mieux. Tu fais ton mieux. J'ai une question de Fleursier-Laveau. Quand est-ce que les sommes seront bercées, tant qu'à vous? C'est dans les 180 jours, normalement, de la signature. La grande majorité de conventions collectives ont été signées pour nos membres entre le 25 août et le 1er septembre. Donc, six mois depuis ce temps-là. Donc, on arrive pas mal à l'expiration. Il y a des gens qui ont déjà reçu leur rétro, d'autres qui vont les recevoir. Et il y a un calendrier de versement. Mais normalement, au moment qu'on se parle, beaucoup des ajustements doivent être faits parce qu'on arrive aux six mois depuis le octobre, novembre, décembre, en vigueur. On arrive à l'expiration du 180 jours. Donc, tout doit être bientôt payé. Donc, selon le groupe, il y a des dates différentes par groupe pour les employeurs des agences aussi. C'est des dates séparées. Donc, juste comme ça, je peux pas répondre exactement sans savoir quel groupe c'est. OK. Mais ça dépend dans quel groupe qu'il se trouve pour avoir une idée. OK. Donc, ils peuvent toujours demander à leur équipe de négociation ou... Oui. Oui. OK. On va demander à leur équipe de négociation parce que c'est une information qu'on leur a transmise. Les équipes de négociation font l'information. Dès que le conseil du trésor nous donne les dates, on a transmis cette information-là. OK. Donc, une autre ressource, ça serait votre équipe. Si vous êtes inquiet ou si vous voulez savoir quand est-ce que les versements seront payés, vous pouvez vous fier à l'équipe de négociation. Parfait. J'ai une autre question de... Désolée. J'essaie de... C'est ça. Oui. Steve Parent, merci. Je ne voulais pas surter votre question, mais je ne l'ai pas vue. Richard, on a indiqué que les membres doivent communiquer avec un délégué syndical, mais la majorité, tant qu'à Steve, des délégués auront beaucoup de misère avec ces questions. Est-ce que l'Institut a une personne de ressources ou un réseau auquel ils peuvent demander leurs questions? Comme je l'ai dit dans la présentation, la première personne à contacter s'il y a un problème avec les explications qu'on a données, c'est votre employeur. C'est la première personne à contacter dans plusieurs cas. Comme il y a un détail de toute la rétro, la personne peut faire une analyse de sa propre rétro. Si le délégué n'est pas en mesure de le faire, c'est sûr que les gens de l'Institut, les conseillers en relations de travail, les ART, et ceux aussi, les associés peuvent aussi répondre à ces questions-là. Mais d'abord, il faut parler avec un délégué. Deuxièmement, aller voir l'employeur pour poser des questions à l'employeur parce que l'employeur peut avoir accès à des informations en arrière dans les systèmes de paie que nous, on n'a pas accès, que nos emplois n'ont pas accès au système de paie. Ça vaut la peine d'en parler à votre employeur d'abord. Et ensuite, si vous n'avez toujours pas réglé, contactez le service de la relation de travail. Parfait. Parfait. Donc, contactez votre employeur. Ensuite, s'ils n'ont pas l'information que vous cherchez, vous contactez un délégué syndical. Un délégué syndical. Si encore, vous avez de la misère ou vous ne trouvez pas vos réponses, vous pouvez écrire « Faites donc mieux » à commercial ipftc.ca. Donc, ici, affiché sur votre écran pour toutes questions. Donc, si vous ne trouvez pas les réponses de votre employeur ni de votre délégué syndical, s'il vous plaît, vous écrire « Faites donc mieux » et puis, nous allons acheminer vos questions à la bonne personne ici à l'Institut. Merci, Richard. Je ne vois pas d'autres questions. Pas personne qui a lavé leur main. Je voudrais remercier d'avoir nous rejoint aujourd'hui et puis, Richard, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer cette information. Bon, merci également. ce fut une session fort intéressante et merci pour votre participation et merci aussi de supporter vos collègues dans leurs questions face à la rétro parce qu'inévitablement, on donne une formation plus tard cette semaine aux délégués, pas aux délégués mais aux membres et on va leur dire de se tourner vers leurs délégués donc ils attendent peut-être un petit afflux de questions dans les prochaines semaines. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.